Les régrés sont immenses parce qu'on mène deux fois au score et au final on ne gagne pas. Donc forcément c'est dur pour nous mathématiquement parlant, même si on va y croire jusqu'au bout. Il y a encore la possibilité de finir dans le top 5 à l'issue de la dernière journée de championnat. Après j'ai trouvé qu'on avait pour autant livré une belle bataille. Certes on est tombé sur un adversaire de qualité, je ne suis pas surpris qu'il soit... qu'ils aient fait une telle deuxième partie de saison. Maintenant ce qui est dommageable c'est en menant au score deux fois, de se faire rejoindre deux fois. C'est frustrant. Vous avez fait l'entame que vous souhaitiez sur ces deux premières minutes que vous avez vraiment publiées ? L'entame est parfaite, on a deux grosses situations avant l'ouverture du score. Amine la première frappée gauche, Godson avant le corner et puis on marque sur le corner donc on fait l'entame idéale. J'ai le sentiment qu'on a pris les choses en main et du bon bout avec de la technicité, de la vitesse, de la volonté d'aller vers l'avant, de la profondeur pour les mettre en difficulté. Et après, une fois qu'on a mené au score, on a un petit peu oublié d'aller vers l'avant, même si on a des situations, eux ont une grosse situation de la tête qui passe au-dessus. Et puis nous on a encore des situations pour aggraver le score, malheureusement le cadre nous a fui. Je pense à la volée de Noé qui ne doit pas passer très loin, la frappe de Didi, la tête de Brahim. Donc forcément ça fait des occasions, mais eux aussi, juste avant la grosse occasion, la dernière seconde, je crois que c'est Brahim qui sort sur la ligne. Donc voilà, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre. Mais encore une fois, ça veut dire qu'on a encore du travail et qu'on n'est pas... Il nous manque encore des choses dans la maturité pour ne pas subir ça. Le résultat n'est pas illogique, mais il te frustre forcément ? Il n'est pas illogique, mais après, la logique aujourd'hui, on s'en fout un petit peu. Ce qui était important, c'était de gagner. Peu importe les moyens utilisés, alors forcément en jouant au foot correctement, on a plus de chances de gagner. Par moments, on l'a fait, mais Dunkerque aussi, là, on jouait au foot. C'est un match assez ouvert finalement. Ce n'était pas un match fermé. Mais voilà, le score de parité n'est pas illogique, mais le fait d'avoir mené au score deux fois fait que c'est frustrant. Tu vois une chose justement sur le côté de la maturité, c'est ça qui a manqué un niveau ? C'est l'enjeu qui a un peu retenu un peu vos joueurs ? Ça se déroule le plan de la vérité ? Je n'ai pas ce sentiment-là. Maintenant, on marque sur deux corners, ils marquent sur deux corners. Il y a eu des situations dans le jeu de part et d'autre, et de situations où les deux équipes ont fait des erreurs sur les coups de pied arrêtés. On sait que souvent dans les matchs, et notamment dans les matchs en jeu sur les fins de saison, ça se joue souvent là, à la preuve en est. On n'a pas su répondre défensivement aux actions qu'ils ont proposées sur les coups de pied arrêtés. Je parle de maturité, mais c'est... Ouais... Je n'ai pas senti des joueurs inhibés, apeurés... Ils ont joué le match. Ils ont joué le match, on a failli sur quelques phases de jeu, comme l'adversaire. Donc c'est cruel pour nous, parce qu'en gagnant, forcément, on s'ouvrait le champ des possibles encore plus. En faisant match nul, on est encore en vie. Et il y aura un match en jeu, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine à Dornano. Et il faut plutôt maintenant une défaite de Rodez, plus que du Paris FC, parce qu'il y aura des histoires de gole à verrage, si c'est le Paris FC. Mais l'un dans l'autre, si les deux équipes perdent et qu'on gagne, on sera devant. Maintenant, je vous avais dit que Rodez... J'étais pessimiste sur le fait que Saint-Etienne puisse gagner. Je pense que j'avais raison. Et le Paris FC, un déplacement à Bastia. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un match à jouer pour tout le monde. Et nous, notre mission, c'est de gagner largement contre Valenciennes. Pour pouvoir se donner au moins l'espoir qu'en gagnant largement contre Valenciennes, on puisse être dans le top 5. Anthony Montoya était revenu en pleine concession de ses moyens ? Oui, en tout cas, la décision prise, c'est qu'Anthony allait beaucoup mieux ce matin. Même hier soir, déjà. Donc, voilà. Tu parles de ses coups de pieds arrêtés. C'est vrai que c'est une histoire de 4 coups de pieds arrêtés. Oui, oui. On en avait parlé avec toi ces dernières semaines. Oui. Que tu attendais mieux dans ces phases-là. Il y a eu paradoxalement que tu serais mieux offensivement. Mais malheureusement, j'ai des faillances de l'autre côté du terrain. Oui, c'est le résumé de notre match. Malheureusement, si on avait été solides défensivement sur ces phases de jeu-là, on aurait gagné aujourd'hui. Les adversaires qui ont fait presque travail aussi Paris FC, Rodez, ça a tenu un petit peu les regrets ce soir ? Non, puisqu'en gagnant, on aurait été un point du PFC à égalité avec Rodez, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, si, même s'ils ont fait le travail, comme après, ça peut se jouer au Gola-Virage. Imaginons, nous battons Valenciennes 1-0 à un point. Si on avait été un point derrière le PFC en gagnant 1-0 et le Paris FC match nul, ça pourrait suffire. Là, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, du coup, c'est frustrant parce que j'aurais souhaité qu'on puisse avoir complètement les cartes en main à la dernière journée. Ça ne sera pas le cas. Mais quoi qu'il en soit, nous serons le 17 mai. Et le 17 mai, le Stade Malherbe est encore en vie et a la capacité d'être dans le top 5. Un mot sur ce milieu, le Breton-Bosho, quand même, avec plusieurs matchs, et qui semble vraiment avoir trouvé son règle de croisière et quasiment porter cette équipe-là. Quelle est ton avis, ce soir ? Ce duo-là, ce duo-là, confirme. Voilà, je les trouve très intéressants au cœur du jeu, alliant impact et agressivité ainsi que technicité. Les deux joueurs auraient pu marquer ce soir. Didier a marqué, je suis très content pour lui. C'est un garçon qui a beaucoup travaillé pour être à ce niveau-là. Donc forcément, quand on a des milieux de la sorte, on est plutôt satisfait. Même si Dunkerque, au milieu de terrain, c'était intéressant aussi. Il y a eu une belle bataille. Je suis aussi satisfait de la prestation de Diabé. Pour une titularisation qu'il a faite depuis très longtemps, c'est un match plus que cohérent. Plus l'entrée de Tidiam, plus Godson, plus Brahim. On a mis en avant la formation du club aussi aujourd'hui. Et preuve en est que ces joueurs-là sont intéressants pour l'avenir. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne à la dernière journée, c'est de l'expérience acquise pour la suite. Et avoir des objectifs plus élevés. On ne sent pas frustré par la prestation, par le Salonni abattu ce soir, par l'issue ? Frustré par la prestation, non. Le résultat, oui, me frustre. Parce que quand on tient l'objectif et qu'il nous échappe, forcément, c'est très regrettable. Et puis même le foot est des fois incroyable. Eux, ils ont l'occasion pour faire 3-2. Et puis ça ne fait pas. Et puis nous, derrière, on peut gagner 3-2 ce match-là. En tout cas, ça a fini sur un match nul. Mais pas frustré du contenu. Encore une fois, l'équipe, l'adversaire du jour est, je pense, deuxième sur la deuxième partie du championnat. Donc peu de monde est venu faire un résultat positif dans cette équipe, en tout cas sur la deuxième partie de saison. Donc preuve en est que l'équipe a donné des difficultés à l'adversaire du jour. Mais ça n'a pas suffi pour gagner. Merci. 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 Merci.